L'ouverture de Vincent sur la gauche, Galvez-Lopez, le centre, il est bon vers Polemboyo et la tête qui file au-dessus. C'est la plus grosse opportunité jusqu'à présent dans cette partie en faveur du cercle de Bruges. Belle remise de Plathieu vers Berthiennes qui apprécie évidemment ce genre de situation. La frappe à présent Nardi en deux temps qui se couche sur le ballon devant Molenberg. Grosse occasion pour le Mal United. Bonne période du côté de Lomel, Berthiennes, Nardi qui sort. Le coup de coin là-bas, au deuxième poteau, la tête, ça passe juste à côté. Grosse occasion avec Kortiennes qui a déjà marqué cette saison sur ce genre de situation. L'expérience d'un Kortiennes sur ses phases arrêtées. Petit avertissement dans le mur. On demandait au joueur bourgeois qui s'est placé dans le mur de ne pas bousculer. Le maillot blanc, c'est Yagan qui enroule. Et l'intervention de Berthiennes. Il n'a pas touché ce ballon, on va revoir. Oui, c'est le poteau. Yagan, il va tenter sa chance. Yagan, ça rentre, il est beau. Ce but, Yagan, et il est extrêmement important aussi. Treizième but pour Yagan, 0-1 pour le cercle de Bruges. Ah, c'est la stupor ici évidemment. Oh, qu'il est important celui-là. Alors qu'il reste un quart d'heure à jouer dans cette partie. Yagan. Yagan. Le centre, la balle à la tête, c'est sauvé. Sur la ligne, ce n'est pas terminé avec la frappe. Et c'est dans le filet latéral. Illusion d'optique, ça a surpris tout le monde. Tout le monde qui a sursauté ici. La frappe de Melvin Platsch. La frappe de Melvin Platsch.